Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, elle ne se dément pas la passion pour l'Egypte ancienne de la part du grand public en général, mais aussi de la part des enfants en particulier. L'Atelier des Lumières à Paris lui consacre une nouvelle exposition qui les ravira. On en parle avec Jean-Guillaume Ouellet Pelletier, il est l'invité du Grand Oral. L'Antisèche de Cécile Fournier, l'Antisèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire et programme de sciences économiques et sociales. Et cet anniversaire, c'est celui de la création du FMI, le Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. L'heure de la récré, toujours avec Cécile, une récré chamaillerie franco-britannique. C'est une longue tradition. Et puis rendez-vous enfin avec Célie. Luttons, comme tous les vendredis, nous pousserons les portes de sa librairie pour des conseils de lecture toujours avisés pour les enfants et les adolescents. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti. Quant oral. ... Décidément, l'Égypte à la cote, après l'expo Ramsès à la Grande Halle de la Villette, c'est l'atelier des Lumières à Paris qui vous propose de découvrir l'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès II. C'est le titre de cette exposition immersive qui vient d'ouvrir et dont le conseiller scientifique est Jean-Guillaume Olet de Pelletier. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes docteur en égyptologie. On peut aussi vous suivre sur YouTube. Vous avez une chaîne où vous exposez les mystères de l'Égypte ancienne. J'ajoute que vous venez de publier chez Larousse « Mystères et secrets des pharaons ». Je veux bien qu'on commence d'ailleurs par là, avant de visiter l'exposition. Quel était leur rôle aux pharaons ? Qui était-il ? Les pharaons, en fait, sont des dieux vivants sur Terre. Vraiment, c'est l'équivalent des dieux mis sur Terre. Et donc, c'est le relais entre les hommes et le monde des dieux. Et pour les Égyptiens, c'est quelque chose de très important puisque c'était un moyen aussi de pouvoir accéder, grâce à ce personnage divin, potentiellement au paradis. Et on connaît un peu leurs histoires, entre autres parce qu'ils étaient de grands communicants. Ils racontaient leur vie. Je crois que Ramsès a fait passer une défaite pour une victoire. Exactement, à la bataille de Kadef, Ramsès II était une véritable propagande. C'est de la fake news. Fake news de l'époque où finalement, le roi a perdu, mais il l'a fait croire aux Égyptiens, il l'a fait graver partout, qu'il avait gagné cette bataille. Menteur. Ces pharaons, ils règnent sur le peuple égyptien qu'on appelle le peuple solaire. Pourquoi ? Tout à fait. En fait, les Égyptiens se considéraient comme le peuple solaire parce qu'ils sont les descendants, enfin, ils ont été créés par ce qu'on appelle le démiurge, le dieu créateur Atum Ré, le dieu soleil Ré. Et en fait, des larmes de Ré, de l'œil ou de jatte, en fait, sont nés les hommes. Et du coup... Alors là, vous faites un petit signe. Décryptez-nous un peu la signification de cette broche. En fait, c'est l'œil ou de jatte, l'œil de Ré, qui en fait permet de... Donc, on voit l'œil, si je puis me permettre, on devine les sourcils, l'œil. Et en dessous, il y a comme un... En effet, en fait, tout ça, c'est un symbole mathématique aussi. Ça permettait de faire des fractions. Mais dans la religion égyptienne, c'est considéré comme l'œil solaire depuis lesquels les larmes coulent sur la terre, sur l'Égypte, et créent les hommes. C'est un jeu de mots sur remetsch, remetsch, qui veut dire pleurer, et remetsch, le peuple. Je les comprends tout de suite. Extrêmement drôle. Exposition. Alors d'ailleurs, l'expo, elle commence par là. Tout à fait. L'exposition... Par des larmes et par... Enfin, des larmes, en fait, des gouttelettes, en fait. Tout à fait. En fait, ça commence directement avec l'émergence du monde. L'émergence du soleil depuis l'océan primordial, le Nun, qui est donc les premiers dieux qui sont créés, le soleil, et qui tout doucement révèle le peuple égyptien, met en place le décor de l'Égypte pharaonique, la civilisation elle-même. Et à la fin, revient avec notamment les images de Franck Gaudiot, dans des fouilles sous-marines qui rappellent le retour pour les Égyptiens à l'océan primordial. Exposition immersive, ça appelle une petite explication sur ce qu'est l'Atelier des Lumières. Oui, alors l'Atelier des Lumières, justement, est surtout connu pour mettre en avant des tableaux, en activité des tableaux, pour que l'œuvre soit présentée au public, pour que le ressenti soit vraiment premier. Alors, le choix cette année de présenter justement une civilisation pharaonique, c'est un petit peu différent puisque l'histoire, la science se mêle au côté tableau. Et finalement, ça permet de voir ces œuvres égyptiennes d'abord en tant qu'œuvre d'art, au-delà du simple fait de documents historiques. Et qu'on vous raconte une histoire. Et qu'on vous raconte une histoire, exactement. Et donc, il y a cet effet de saisissement. On va regarder tout à l'heure la bande-annonce de l'exposition, qui est très colorée à l'image des décorations ou des sarcophages, mais il y a quand même une dominante qui est l'or. L'or qui fascine les Égyptiens. Alors, l'or, c'est la chair des dieux pour les Égyptiens. C'est ça, la chair des dieux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Égyptiens, lorsqu'ils portaient les pharaons, lorsqu'ils portaient notamment un pectoral en or, l'or qui servait de support, se propageait sur l'ensemble du corps et transformait le pharaon en or. En fait, il avait la chair des dieux. Il devenait divin. Un petit côté Pierre-Philosophale. Tout à fait. Transmutation. Un peu aussi Power Rangers si vous voulez vous transformer. L'expo, elle s'ouvre donc par une plongée dans nous de cet océan primitif. Il y a les premiers dieux. On retrouve des modalités de récits qu'on va voir dans d'autres traditions, d'ailleurs. Tout à fait. En fait, la création du monde hors des eaux, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'Égypte. On retrouve ça dans d'autres civilisations. La création du monde en Égypte est particulière puisque c'est vraiment l'association de deux divinités, Chou et Tephnout, qui créent le soleil. Alors, Chou, c'est l'air. C'est le dieu de la lumière. Tephnout, c'est l'humidité. Alors, justement, c'est en fait la chaleur, l'incarnation de la chaleur. La chaleur, mince. Non, non, mais ne vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Et en fait, chaleur et lumière forment le soleil, tout simplement. C'est le premier couple qui permet de dire la lumière vivifiante éclaire le monde et la chaleur réchauffe les gens. Et on va plonger dans tout ça à l'atelier des lumières qu'on visitera dans quelques instants. On va vous retrouver, Jean-Guillaume Maolet de Pelletier, après l'antisèche. Pour le moment, on fait un autre voyage dans le temps, un petit peu moins loin, 80 ans en arrière, l'antisèche. Cécile, bonjour. Pour cet antisèche programme d'économie, aujourd'hui, vous revenez sur la création du FMI et de la Banque mondiale, deux institutions qui fêtent leurs 80 ans en 2024. Exactement. Et comme le rappelle l'Echo, le magazine de l'économie pour les 15-20 ans, la Banque mondiale et le FMI, le Fonds monétaire international, a été créée lors de la Conférence des Nations Unies de Bretton Woods aux Etats-Unis en 1944. et toutes ces deux institutions avaient pour but de créer un système monétaire international de l'après-guerre. Un système qui sont toujours là 80 ans après et qui ont des missions et des activités extrêmement complémentaires. Complètement. D'un côté, il y a le FMI qui veille sur le système monétaire international au travers de trois missions. Il a sur le suivi des évolutions économiques et financières et fourni des conseils au pays. Il peut également apporter une assistance en octroyant des prêts et il est en charge de ce qu'on appelle le développement des capacités. Alors, pour faire simple, il aide les pays à améliorer leur recouvrement des impôts et à étoffer leurs finances publiques. J'ai envie de dire que c'est un super coach de l'économie, en réalité. On peut le dire comme ça. Super, super. Et la Banque mondiale ? Alors, la Banque mondiale... C'est un groupe ? Oui, c'est un groupe parce qu'il y a plusieurs organismes qui composent la Banque mondiale. Donc, le groupe de la Banque mondiale, quant à lui, a pour mission d'aider les pays en développement pour réduire la pauvreté et accroître la prospérité partagée. Si les deux sont créés ensemble, et si on en parle aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ils sont en interaction permanente. Oui, ils travaillent beaucoup ensemble de concerts, notamment dans plusieurs domaines, et notamment sur le programme de développement mondial à horizon 2030, les ODD pour objectifs de développement durable, établis en 2015, et l'un et l'autre oeuvres pour aider les pays membres à atteindre ces objectifs. Pays membres ? Comment devient-on pays membre ? Eh bien, vous êtes intéressé par devenir pays membre ? Passionné. Je vais créer un petit pays entre-temps, mais bon, voilà. Alors, il faut accepter de financer le FMI à concurrence d'un montant... Ok, alors non. À concurrence d'un montant appelé code part calculé suivant plusieurs critères, dont l'un d'eux... Enfin, ça change les critères suivant les années, les époques. L'un d'eux, c'est le PIB, évidemment, le produit intérieur brut. Et donc, à ce jour, ils sont 190 pays. Le budget de fonctionnement du FMI est de... C'est énorme. 1 000 milliards de dollars. Je ne vois même pas ce que ça représente, finalement. 360 milliards proviennent des pays membres, suivant donc leur code part. Donc, par exemple, les États-Unis pèsent 17,4%. La Chine, 6,4%. Et la France, 4,2%. Et le reste de son budget provient de prêts divers et variés. Et la Banque mondiale, pareil, financée par les États membres. Cet argent lui permet de financer des projets de développement au travers de dons, de prêts, de crédits à taux zéro. Et depuis 1947, la Banque mondiale en a financé plus de 12 000. Ça représente environ 155 projets par an. Ce n'est pas rien. Et ces deux organismes internationaux, on les rencontre fréquemment dans l'actualité. Oui. Ils partagent souvent leurs analyses économiques, puisque c'est des super coachs et des super analystes. Par exemple, récemment, le FMI a révisé ses prévisions de croissance à la hausse, à 3,1% pour 2024, à 3,2% pour 2025. Il a également estimé que la plupart des pays européens devraient échapper à la récession. Et selon lui, toujours, la croissance économique de la Chine va ralentir dans les prochaines années du fait de la crise inédite de l'immobilier et du contexte international. La crise massive. La Banque centrale, quant à elle, partage aussi ses inquiétudes. Alors, la Banque centrale aussi a fait des communications là-dessus. Elle estime, au niveau des investissements pour se développer, que les pays en développement devront augmenter considérablement leurs investissements jusqu'à environ 2 400 milliards de dollars par an. et ils n'en ont pas les moyens. D'autant que l'année 2024 devrait se solder avec la plus faible croissance du produit intérieur brut mondial sur une demi-décennie depuis 30 ans. Et Banque mondiale et FMI sont si souvent côte à côte que leur Assemblée générale a lieu conjointement. Je crois que la dernière, c'était au Maroc. Tout à fait. Octobre dernier, la prochaine, Thaïlande 2026. 2026. 1 000 milliards de dollars. Je crois que c'est la somme qui échappe à l'impôt au niveau mondial également. C'est la somme de l'évasion fiscale. Ce qui en dit long sur l'importance de lutter contre. Merci pour cette précision. Mais non, mais c'est une petite précision du général. Ça m'arrive, c'est comme ça. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. Direction l'Angleterre. Tout à fait. On va retourner en Égypte. Nous sommes un peuple de nains visitant une nation de géants. Ces quelques mots griffonnés par le peintre écossé David Roberts ouvrent l'exposition L'Égypte des pharaons de Khéops à Ramsès II. Roberts qui avait parcouru l'Égypte en 1838 et découvert les vestiges de l'Égypte antique, un petit peu comme Napoléon avait pu les découvrir lors de sa campagne d'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Je vous propose, avant que l'on retrouve notre conseiller scientifique, de visiter un peu cette expo, d'avoir en tout cas un aperçu. Bonne annonce. Voilà, c'est très court, mais c'est très court. Comme ça, il faut que vous y alliez. Visitez cette exposition. Une des grandes stars de l'expo, on le voit dès le début, c'est le Nil. Évidemment. Évidemment, moi je pense, comme j'ai des lettres, à Mission Cléopâtre et à Nil. Nil, fleuve impétueux et tumultueux, comme notre reine source de la vie. Très bonne référence. C'est bien d'ailleurs ces références populaires, vous qui êtes égyptologue, qui décryptez, vous... Enfin, non seulement vous faites partie des rares au monde, à savoir lire les hiéroglyphes, mais en plus vous êtes en train d'apprendre, si j'ai bien compris, une langue à l'intérieur, une langue cachée dans les hiéroglyphes. Tout à fait. Et là, vous serez combien à la parler au niveau mondial ? Nous sommes moins d'une dizaine. Nous sommes environ six à pouvoir lire ce qu'on appelle les cryptographies hiéroglyphiques, c'est-à-dire les textes cachés dans les inscriptions hiéroglyphiques. Et vous venez de tous les pays du monde, j'imagine. Voilà. Donc quand vous vous rencontrez, vous parlez quoi ? En égyptien, en sain, en anglais, comme tous les chercheurs ? Non, on parle en anglais, pas si malheureusement, et avec un anglais parfois affreux, me concernant. On va en reparler tout à l'heure. Enfin, pas de vous spécialement, mais bref. Merci. De l'anglais des Français. Après, moi, j'ai aussi un côté très geek et en effet, dans l'exposition, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'ils utilisent énormément de références de films très connus, qu'il s'agisse évidemment de Laurence d'Arabie, mais aussi du film La Momie, que j'avais adoré quand j'étais jeune, et qui finalement sont totalement immergés, totalement mélangés avec la présentation elle-même de l'exposition. Qui est très présente, l'Égypte ancienne, dans les cultures populaires. Le Nil, donc, qui, dans la mythologie, naît des larmes d'Atoum. En fait, le Nil est une émanation de ce qu'on appelle... Ouais, je moque de moi. Non, 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 c'est bien. Je fais des efforts. C'est pas mal. Mais en fait, le Nil est une émanation de l'océan primordial, le Noun. Et les larmes d'Atoum, en fait, créent les hommes. Donc voilà. Et du coup, en fait, le Nil apparaît. Donc le Nil, véritable cadeau des dieux. Enfin, l'Égypte est considérée par Hérodote comme le don du Nil, puisque ça a été la richesse agricole qui a fourni le... Pardon. Non, non, allez-y. Le statut premier, le statut important et majeur dans le monde méditerranéen de l'Égypte pharaonique. Le Nil, c'est l'Égypte d'une certaine façon, d'ailleurs. Parce que l'essentiel de la population, l'essentiel des cultures, l'essentiel de l'activité s'organise autour des rives du Nil. Tout à fait. Aujourd'hui encore. Et aujourd'hui encore. Alors, la crue n'existe plus. Mais avant, l'année était rythmée par ce qu'on appelle la crue qui apportait un limon fertilisateur pour faire pousser les végétaux et donc nourrir toute la population. Les pyramides, notre grande star, notamment celle de Gizé. Il y a un débat, je crois, aujourd'hui sur la rénovation de l'une d'entre elles, des trois pyramides de Gizé, celle de Micérinos. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'égyptologue, de ces débats ? Le débat est clos maintenant, donc depuis deux jours, par les réseaux sociaux. En fait, l'inspecteur général des Antiquités voulait recarler l'ancienneté de la pyramide, ce qui était possible, mais ce qui était contre les lois de l'UNESCO. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, finalement, ça a été abandonné, ce projet. Et finalement, tant mieux, parce que cette pyramide a été en partie détruite, démantelée à l'époque médiévale. Et ce serait comme si on détruisait un brin d'histoire, un morceau d'histoire, de ce monument. Donc, moi, j'étais plutôt partant pour qu'on ne fasse rien et qu'on le laisse tel quel. Qu'on restaure, de sorte que ça ne s'effondre pas, bien sûr. Qu'on restaure, par contre, que ça ne s'effondre pas, mais rassurez-vous, les pyramides s'effondrent peu. Elles tiennent. Ce sont les nécropoles les plus célèbres, mais on n'enterrait pas seulement des pharaons. Je lisais dans le dossier de presse d'Expo qu'il y avait des expos, par exemple, pour un artisan, Selagem, des pyramides, un Eden luxuriant. Mais il faut imaginer qu'au pied des pyramides, à l'Ancien Empire, c'était des jardins. C'était beaucoup plus verdoyant que maintenant. Réchauffement climatique, changement, bref. Mais ce qui est intéressant, c'est que le roi faisait construire sa pyramide et tout autour gravitaient les tombeaux des particuliers, alors des petits tombeaux, des petites pyramides de rennes, qui permettaient de profiter de l'aura du souverain pour tenter de rejoindre le paradis. Et pour faire un peu des affaires, non ? Parce qu'il y avait des... C'est comme les temples. Les temples, c'était des villes. Les temples, en fait, ce sont des industries. C'est ça. Ce sont des pôles économiques qui permettent de centraliser toutes les ressources à leur alimentaire, mais aussi minéral, qui ensuite sont dispatchées à travers toute l'Égypte. Et, en fait, les pyramides étaient des villes. C'est ça ? On appelle ça, en fait, les pyramides sont des villes-pyramides. On a un temple, mais aussi, on a tout le fonctionnement des temples au pied des pyramides. Et donc, on a un boucher, on a un boulanger, on a des gardes, on a plein de gens tout autour qui font vivre le site. C'est un peu comme en Europe, finalement. Enfin, l'Europe des cathédrales, où, apparemment, on avait une église, voire une cathédrale. Plus c'était grand, plus les gens venaient, il y avait une place de marché. Et c'est aussi comme ça que les civilisations urbaines et l'économie se sont développées. C'est exactement la même chose. Un peu comme Rome aussi, finalement. Rome, on a le Saint-Siège, donc le tombeau de Saint-Pierre. Et finalement, tout autour, la ville s'est créée, agglutinée, devenue encore plus importante par, justement, l'attrait du religieux. Des croyances et du religieux. Jean-Diomolette Pelletier, égyptologue, conseiller de cette exposition qui a lieu actuellement à l'Atelier des Lumières. Écoutez-le bien. On va en reparler juste après. C'est une expo très immersive. C'est à la fois son charme principal et en même temps, ça peut appeler des explications. On en parle après la récré. Et donc, pour cette récré, nous allons speak English. Yes. Puisque le journal britannique The Spectator, je ne sais pas pourquoi vous disiez ce genre de presse, estime qu'on est nul en anglais. Nul ? J'ai envie de dire pire que ça. Cet hebdomadaire landonien n'y va pas de main morte. Il y a un article qui a été publié. Le titre est plutôt éloquent. Pourquoi les Français ont-ils tant de main pour parler anglais ? Signé un charmant Patrick West et ce journaliste ne prend pas de pincettes. Déjà, les Français ne savent même pas saluer dans la langue de Shakespeare. Preuve à l'appui, il y a chaque mois 4 800 recherches sur Google. 14 800, je crois. J'ai dit combien ? 4 000. Alors, 14 000, vous allez raison. 14 800. C'est vous qui avez raison à l'espèce. Oui, c'est moi qui ai raison. Toujours. 14 800 recherches sur Google Traduction pour dire bonjour. Ça fait mal quand même. Les Français ne connaissent même pas le jour de la semaine. Et Merci et Madame sont recherchés toujours sur Google Traduction 6 600 fois par semaine. Oui, c'est pas tout à fait glorieux. Alors, il avance quelques explications à notre nullité dans la langue de Shakespeare. Eh bien, selon le journaliste, c'est simple. Nous sommes fiers et arrogants. Eh oui. Jusque là. Ce n'est pas du tout stéréotypé. Je n'ai pas fini. Nous serions un peu jaloux de voir que l'anglais est une langue parlée universellement et nous bouderions en réalité et nous refuserions de l'apprendre. Il ajoute que nous ne sommes même pas sympas avec les Anglais qui essayent de baragouiner trois mots de français. Ce qui n'est pas forcément faux. Bon, blague à part, il n'a pas entièrement tort puisque le sujet du niveau des Français, notamment des jeunes Français en anglais, certes, ça monte, mais ça ne reste pas brillant. On en parle régulièrement sur la chaîne d'ailleurs. On n'est pas brillant. Mais ce n'est pas parce qu'on est jaloux. Non, c'est juste parce qu'on est mauvais. Oui, non. Mais vous savez pourquoi on est mauvais ? Parce qu'il y a des gens qui ont essayé d'étudier ça. On est mauvais parce qu'en fait, on est timide, on est un peu complexé à parler la langue. C'est pour ça. On n'ose pas. On a notre pudeur. On a notre pudeur. On est comme ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas brillant. 47% des Français s'estiment nuls en anglais. Moi, je pense qu'il y en a plus. Et la dernière étude mondiale sur les compétences en anglais, le classement EF-API, la France arrive 43 sur 113 pays. On fait partie du lot catégorie des pays à maîtrise moyenne. D'accord. Mais est-ce qu'on a encore besoin de parler anglais ? Parce qu'avec justement Google Translate et tous ces... Non. ChatGP qui... Mais non, on s'en fout. C'est pas ça. C'est que je vais vous dire un truc. C'est que selon l'Organisation internationale de la francophonie, le français pourrait devenir avec le boom démographique des pays francophones en 2050, la première langue du monde. Je rappelle qu'aujourd'hui, le français est parlé dans 36 pays. Cela représente 351 millions de francophones. Et donc, j'ai envie de dire toc, le spectateur magazine. Qui adore pas notre pays quand même. Non, il y a des lectures. En regardant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait d'autres articles sur la France, notamment sur notre cuisine. Ils n'aiment pas notre cuisine, il y a écrit. Un article s'appelle La cuisine française est la pure du monde. Là, je m'insure, il ne faut pas non plus aller trop loin. Notre cuisine, est la troisième meilleure du monde après l'italienne et la chinoise. Selon le classement que vous avez trouvé. Un classement opportun. Oui, je cherchais celui qui m'a rangé. Moi, je trouve ça assez juste. Et pas de cuisine britannique dans le classement, j'ai envie de dire. Est-ce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu jaloux, les Britanniques ? Voilà, je laisse ça là. Je laisse ça là. Je laisse ça là. Belle chanson aussi. Thank you so much, Cécile. You're welcome. On our ancient Egypt now on the school TV. On visite donc aujourd'hui l'Egypte des pharaons de Khéops à Ramsès. Deux titres de cette nouvelle exposition immersive à l'Atelier des Lumières. C'est à Paris dans le 11e arrondissement et on en parle avec l'égyptologue Jean-Guillaume-Aulette Pelletier. Cette question que je souviens avant donc il y a à la fois c'est hyper immersive. Je peux en témoigner quand je l'ai visité. Énormément d'enfants. Alors peut-être c'était le tout début des vacances. Donc voilà. d'un calme absolument olympien qu'on sentait saisi. Un grand silence pendant toute l'exposition. On peut dire aussi qu'il y a plein de façons de la visiter. Moi c'est vrai que j'ai choisi je le fais souvent à tenir des lumières d'être assise, je ne bouge pas, je regarde un écran. Mais en fait c'est un tort on peut aussi déambuler et en fait le spectacle est absolument partout. On peut se laisser envahir par le spectacle. Mais vous êtes en train de travailler de manière imminente sur quand même un petit mode d'emploi parce que vous votre envie c'est qu'on s'imprègne de ses oeuvres, qu'on rencontre des oeuvres d'art mais c'est vrai que le public a aussi envie qu'on lui raconte l'histoire. Évidemment c'est vraiment l'avantage ou le problème de la science égyptologique et de l'égyptologie de manière générale c'est qu'en fait l'oeuvre d'art a envie on a besoin d'une explication autour de ses oeuvres d'art. Alors ce qui est bien dans l'exposition c'est le fait de pouvoir bouger à chaque fois il y a des détails différents. Des objets qui n'apparaissent pas aux mêmes endroits des petits détails très subtils la crue du Nil les larmes des pleureuses qui coulent entre vos jambes c'est assez étonnant et donc en fait où que vous soyez c'est jamais la même chose. Et ce qui est intéressant c'est qu'au centre il y a ce qu'on appelle nous entre nous la citerne donc une colonne dans laquelle sont présentés des indices chronologiques la présentation des oeuvres principales exposées et le contexte finalement. Mais ce qui est aussi intéressant c'est qu'à l'entrée de cette exposition on peut directement télécharger avec un QR code une application qui permet de repartir avec l'ensemble du fascicule qui explique slide par slide ou objet par objet tout ce qui est présenté dans cette exposition. Voilà donc elle est vraiment multimédia et des temporalités multiples aussi pour la visiter. La musique qui raconte dites-vous la part invisible des chefs-d'oeuvre et qui donne une véritable identité aux séquences du parcours et ce choix vous le signaliez il y a quelques instants de faire appel y compris à des musiques très profanes on a l'aide Zeppelin complètement et massive attaque et finalement on a aussi Verdi l'opéra d'Aïda donc ça permet vraiment de mélanger tous les genres mais de finalement parler à tout le monde et d'atteindre l'objectif demandé ou voulu par cette exposition c'est de voir l'oeuvre d'art de ressentir potentiellement ce que les Égyptiens ressentaient il y a 5000 ans et donc c'est ça qui est étonnant c'est que finalement l'oeuvre l'objectif est atteint puisque d'une certaine manière on fait ce qu'on appelle on subit une sorte d'archéologie expérimentale de l'émotion c'est bien dit avec un petit sourire l'archéologie expérimentale de l'émotion vous-même vous avez effectué une découverte assez étonnante au coeur de Paris ai-je lu oui vous avez fait de l'alpinisme à place de la Concorde tout à fait racontez moi j'ai eu la chance enfin le privilège de pouvoir monter au sommet de l'obélisque de la Concorde puisque j'avais découvert des textes cachés qu'on ne pouvait analyser uniquement qu'en allant au sommet en touchant l'intérieur des parois des gravures l'intérieur oui parce que certains textes ne sont visibles que par le toucher ou par un certain angle de vue et donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter il y a deux ans au sommet de l'obélisque et de pouvoir confirmer mes théories et de me rendre compte finalement il y a de la cryptographie tridimensionnelle c'est-à-dire des hiéroglyphes avec des jeux 3D qui ne sont visibles que selon certains angles de vue donc destinés à une population très lettrée avec un message précis à nouveau de la part de Ramsès II que vous avez pu décontrer et ça dit quoi ben oui en fait le programme du roi est mentionné sur les 4 faces chacune correspondant à un point cardinal qui correspond en fait à chacun un point de construction établi par Ramsès II et surtout la domination du roi sur les pays étrangers et donc sa force divine face aux ennemis et ça on pouvait le voir dans le positionnement initial de l'obélisque qui n'était pas place de la concorde mais non loin du Nil on le voyait quand on était au bord du Nil on le voyait quand on était au bord du Nil on était obligé de faire de l'escalade parce qu'en plus c'était l'obélisque qui était le plus proche du Nil donc c'était visible que par bateau c'est ça et donc le message passait quand même le message passait quand même pour la très haute aristocratie qui savait lire les messages cachés et pour vous et pour vous il est redescendu de l'obélisque de la place de la concorde comme ça on a eu Diana Jones sur le plateau c'est une expo pour tous les âges ça tombe bien quand même parce que les gîtes fascinent les enfants vous-même d'ailleurs vous avez commencé enfant tout à fait c'est quoi vos premiers souvenirs vos premiers émois mon premier souvenir c'est ma première dans le lait enfin ma première dont je me souviens je crois que j'avais 5-6 ans quelque chose comme ça et la petite souris est passée et en fait j'avais fait un petit livre sur les gîtes pharaoniques offerts par ma mère c'est pas vrai merci maman et finalement je l'emportais partout à l'école je la présentais à tout le monde je saoulais mes professeurs aussi et finalement ça m'a permis de mettre le pied malheureusement à l'étrier de l'égyptologie et en fait après un parcours plus ou moins fluctuant sur certains points finalement je suis devenu égyptologue d'accord c'est une bonne position tout à fait je ne pouvais pas repécher et que la fascination que ça exerce sur les enfants les ados en général au-delà de vous vous avez une explication ? je pense qu'en fait l'égyptologie l'égypte ancienne est une terre de mystère liée à la magie liée à un savoir ancestral le fait que l'écriture hiéroglyphique est un peu imperméable ça donne un côté encore plus mystérieux qu'on a envie de découvrir et puis il ne faut pas oublier qu'entre les jeux vidéo Tomb Raider Indiana Jones Assassin's Creed Assassin's Creed que vous utilisez d'ailleurs dans l'expo Ubisoft est partenaire de l'expo je crois tout à fait Ubisoft a fourni deux séquences enfin deux séquences précisément celles sur les pyramides et le sphinx de Gizé et celles sur le temple de Karnak des reconstitutions provenant du jeu vidéo Assassin's Creed Origins dont je suis un fan absolu je suis geek aussi je suis désolé et donc franchement c'est bien parce que ça permet de montrer cet engouement qui est au-delà de nos générations qui finalement touche tout le monde que ce soit par la pop culture mais aussi par l'opéra que ce soit aussi par les films de nos générations ou même d'avant genre Elisabeth Taylor Cléopâtre Cléopâtre vous restez avec nous on va pousser les portes de la librairie de Célie Buton comme on le fait tous les vendredis merci beaucoup je crois que vous êtes passé le mot Célie et vous on a un uniforme aujourd'hui je vous laisse découvrir librairie bonjour Célie bonjour Emmanuel en revanche cocooning exactement vous vous êtes apte à l'aube on cherche les couleurs des lectures réconfortantes aujourd'hui alors première lecture réconfortante il y fait pourtant pas extrêmement chaud puisqu'on est sur la banquise Chasseur de glace un album de Séraphine menu au texte Marion Duval au dessin il vient de sortir aux éditions La Partie oui c'est ça celui-ci est sorti la semaine dernière je crois Chasseur de glace nous partons non pas en Égypte cette fois-ci nous partons en Sibérie au bord du lac Baïkal à mi-chemin entre la fiction et le documentaire vous avez notre petit héros qui vit avec son papa et il va nous raconter de quoi est rythmée leur journée quelle faune quelle flore les entoure et alors les illustrations je parle d'illustrations chaudes d'illustrations réconfortantes qui peuvent contraster effectivement avec les températures et le climat sibérien mais c'est adorable vraiment là on avait l'église impérial là on a un beau découpage oui qui n'est pas sans évoquer le découpage qu'on en a au début de l'exposition sur l'Égypte avec le Nil qui remonte c'est vrai ? ça fait un petit peu ça moi j'appelle ça de la pleine page non 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 le découpage avec la partie aquatique en bas et la partie terrestre en haut ah oui c'est vrai oui c'est une pleine page c'est pour quel âge ? ça à partir de 4-5 ans quand même parce qu'il faut quand même que l'enfant se pose il y a le vocabulaire qui est à l'intérieur qui n'est pas non plus si simple un roman qui prouve que The Spectator a tort si vous avez suivi l'émission depuis le début c'était le sujet de la récré de Cécile This Time It's Real Fake Dating ou Love Story de Anne Leung c'est en français quand même ? oui c'est traduit par Lucie Marcus celui-ci chez Pocket Jeunesse This Time It's Real je l'ai bien fait attention It's Real It's Real et cette fois-ci nous allons suivre Elisa une jeune lycéenne qui a eu le succès le buzz du moment elle a écrit un article sur son petit copain il est charmant il est drôle il est beau il est intelligent il est parfait où est l'erreur ? il n'existe pas voilà il n'existe pas elle a vanté et ça finit par se savoir elle a décroché un stage où on lui demande de parler de ce petit copain et de peut-être le présenter out elle va se retrouver à faire un petit pacte avec un jeune acteur de son lycée qui lui peut-être aussi de petites embrouilles de son côté et s'ils étaient faits l'un pour l'autre et j'ai découvert un nouveau mot en anglais le slow burn oui dans le champ lexical de la comédie romantique ce n'est pas le coup de foot c'est le contraire le slow burn l'incandescence lente exact ça mijote quoi oui voilà mais on ne fait pas le bœuf bourguignon vous allez dire le bœuf bourguignon on ne fait pas un bœuf bourguignon on fait une love story et ce n'est pas juste une romance alors en dépit du côté couverture rose on sait vers quoi nous allons aller on espère le happy end on serait très issus qu'il n'arrive pas d'ailleurs sans crier gare enfin Gary Schmidt c'est la taille l'école des loisirs médium plus le dernier roman de Gary Schmidt est une merveille sans crier gare c'est l'histoire de Meryl et de Matt ils n'ont rien en commun nous sommes aux Etats-Unis en 1968 elle a perdu son meilleur ami elle va tenter de rentrer dans le moule dans un pensionnat ça ne fonctionne pas elle se retrouve avec Matt Coffin qui lui justement se retrouve avec un petit butin volé à un chef de gang ça paraît mal parti on se dit mais comment ils vont s'en sortir et le style de Gary Schmidt je vais prendre des auteurs que vous aimez beaucoup c'est comme Anne-Laure Bondou comme Jean-Claude Mourleva c'est le talent qui vous permet de vous attacher au héros Gary Schmidt vous n'en aviez pas un autre à conseiller si évidemment jusqu'ici tout va bien jusqu'ici tout va bien là on va étudier les sternes arctiques et le 12 février sort l'adaptation en bande dessinée de jusqu'ici tout va bien c'est génial donc on fait une totale Gary Schmidt quel âge ? à partir de 13 ans c'est pas compliqué c'est comme ça voilà ça fait ça mais dès 13 ans de toute façon c'est une génération Harry Potter exactement ils n'ont pas la trouille des gros volumes Célie merci beaucoup pour ces trois belles recommandations un peu cocooning un peu on se réchauffe dans cette fin d'hiver merci beaucoup également de nous avoir accompagné Jean-Guillaume je rappelle que on peut aller rue Saint-Mort à Paris dans le 11ème à l'Atelier des Lumières voir l'exposition et vous on peut vous suivre sur Youtube vous raconter plein d'histoires absolument passionnantes et lire également Mystères et Secrets des Pharaons c'est chez Larousse ça vient de sortir merci aussi à toute l'équipe de l'émission Laure Audemont au maquillage Marine Plantec pour la préparation de l'émission qui est enrégie aujourd'hui avec Thibaut Goury Laffont au son et Romain Luc à la réalisation vous restez sur School TV ou alors vous allez visiter l'expo à l'Atelier des Lumières vous attendez Paris mais sinon vous restez sur School TV et on se retrouve sinon nous en permanence sur internet et sur les réseaux sociaux 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 et sur les réseaux sociaux